A l'occasion du passage des frères Bogdanov à Genève, où ils ont donné une conférence sur l'avant Big Bang, nous en avons profité pour leur poser quelques questions indiscrètes. Oui c'est vrai, absolument. C'est moi qui voulais sauver Grishka, un petit insecte qui était, selon moi, en péril, alors que pas du tout, il était simplement en train de se promener sur l'eau. J'ai voulu, avec un bâton, j'avais trois ans et demi, le sauver de ce péril éminent de noyade. Et brusquement, sans que je me rende compte de ce qui s'est passé, hop, je me suis retrouvé dans l'eau, et vraiment dans l'eau, c'est-à-dire immergé en dessous, et avec évidemment de l'eau partout, et je ne savais absolument plus comment faire pour me tirer de ce très mauvais pas. Et en fait c'est Igor, j'ai ressenti à un moment, sur ma chevelure, qui était aussi dense qu'aujourd'hui, quelque chose qui m'a tiré évidemment vers le haut, et cette chose vers le haut, c'était la main d'Igor. Et là je me suis enfin trouvé à la lumière et à l'air libre. Comment on dit, je l'ai rattrapé par les cheveux ? Oui, il l'ai rattrapé par les cheveux. Il m'a rendu sur le pull, je me souviens, et puis je l'ai vraiment glissé sur le petit canton duquel il était tombé. C'est lui qui l'a connu vraiment, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûr, ça finalement, je ne suis pas tout à fait certain. C'est lui qui a fait un bataillon, c'est par leur enfant. Non, je pense que toi c'est plus jeune, c'était avec Lionel, et là tu avais juste 13 ans, et moi c'est venu après, bien après. Ah oui, non mais je n'étais pas vraiment amoureux, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Oui mais quand même. Je n'étais pas vraiment amoureux. Ça permet évidemment d'enrichir le débat, c'est comme ça qu'on s'est posé très vite des questions, l'un à l'autre et l'autre à l'un, dès l'âge de 3-4 ans, et ça a permis au fond d'enrichir le réservoir de la curiosité, et à partir de là évidemment, modestement, mais quand même les connaissances sont arrivées peut-être plus facilement, à la fois dans la lecture et puis dans les aventures qu'on a partagées, qui ont enrichi le sous-sol en quelque sorte conceptuel de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada